Le bon copain. Quel genre d'ami es-tu ? Réponds aux questions, puis lis le profil correspondant à tes réponses. 1. De quoi aimes-tu parler avec tes copains ? A. Du livre que tu viens de lire et ou de l'école. B. De la fille ou du garçon que tu aimes en secret. C. De tes projets, des rêves que tu voudrais voir se réaliser. 2. Un copain ou une copine t'a déçu ? A. Tu le la laisses tomber et c'est définitif. B. Tu ne dis rien sur le moment, mais après tu lui demandes de s'expliquer. C. Tu veux savoir les raisons de son comportement. 3. Une bonne soirée entre amis, c'est... A. Un bon menu McDo et un bon film au multiplex à côté. B. Un petit tour en ville, puis en boîte, jusqu'à tard dans la nuit. C. Des heures assises, assises, sur le divan du salon, à parler de tout et de rien avec son, sa meilleure amie. 4. Tu es sans nouvelles d'un copain, d'une copine depuis quelques semaines. A. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Il, elle t'appellera quand il, elle en aura envie. B. Tu trouves ça bizarre, mais tu n'essaies pas de savoir pourquoi. C. Tu lui téléphones pour connaître les raisons de son silence. 5. Toi et tes copains, copines, vous avez en commun... A. La même année de naissance. B. Les mêmes loisirs, les mêmes passions, les mêmes projets. C. Les mêmes idées, les mêmes valeurs. A. Sportif, sportive, aventurier, aventurière, créatif, créative. B. Amusant, amusante, optimiste. C. Sérieux, sérieuse, concret, concrète, réaliste. Profil Tu as une majorité de A, solitaire. Tu ne vis pas forcément couper des autres et du monde, mais tu préfères le calme reposant de la nature et des longues promenades à la campagne. Te retrouver seul avec toi-même est un plaisir que tu ne peux malheureusement partager avec personne. Ton individualisme ou ta méfiance envers les autres t'empêche probablement d'apprécier l'amitié à sa juste valeur. Vite, débarrasse-toi de tes préjugés et surtout, laisse-toi aller de temps en temps à la sincérité. Ça fait du bien de pouvoir raconter à quelqu'un ce qu'on a sur le cœur. Tu as une majorité de B, le groupe avant tout. En train, tu n'es certainement pas du genre à t'asseoir dans un compartiment vide. Tu es prêt, prête à tout, mais pas tout seul. Promenade en groupe à vélo, discothèque où tout le monde te connaît et où tu connais tout le monde et des amis un peu partout. Beaucoup d'amis pour lesquels tu es toujours disponible. Heureusement, car ils comptent sur toi. Même si, pour ta part, tu n'as pas toujours forcément envie de leur rendre service. Tu as une majorité de C, généreux, généreuse et fidèle. Tu as le cœur sur la main, tu donnes sans compter et n'attends rien en retour. Oui, car pour toi l'amitié c'est sacré. Tu y crois sincèrement, passionnément. Et même si l'ingratitude de certains t'a parfois fait mal, tu n'es pas prêt, prête de changer d'avis. Ce que tes amis apprécient en toi, c'est ta sincérité et ta fidélité. Deux qualités qui font de toi l'ami idéal. Discret ou discrète, sans être timide. Tu as horreur de t'imposer. Mais en cas de besoin, tes amis savent qu'ils peuvent compter sur toi et sur tes bons conseils.